La Magnifica EVO c'est à peu de choses près les mêmes fonctionnalités que la Magnifica Start mais avec un design différent. Alors est-ce que c'est une machine que je recommande ? Et bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc on va commencer par faire le tour de cette machine en commençant par le bac à eau. Le bac à eau qui a une contenance de 1,8 litre et la possibilité d'y insérer une cartouche filtrante. Donc là ce qui permet d'attendre quelques jours avant de devoir remplir à nouveau le bac à eau. Et puis surtout utiliser de l'eau filtrée ou une cartouche filtrante c'est très important pour conserver la durée de vie de la machine. Petit changement ici au niveau de l'égouttoir puisqu'on a d'abord le bac à marre qui a une contenance de 14 galettes. On a ensuite une première grille en inox qui ma foi est jolie mais qui c'est vrai avec le temps peut prendre quelques rayures. Et on a une première partie en plastique qui elle peut aller au lave-vaisselle qui contient le flotteur ici en rouge. Et qui nous permet de nous indiquer que le bac de récupération est plein. Ici il y a déjà une belle quantité d'eau dans le bac de récupération. Et ce bac de récupération il est plus facile à nettoyer à la main vu qu'il n'y a pas de morceau de plastique à l'intérieur de ce bac. Donc on peut le nettoyer facilement à la main. Et à noter qu'il ne va pas en machine lui. Juste au-dessus de l'égouttoir on retrouve la buse café. Alors il y a deux sorties on va pouvoir faire deux cafés en même temps. Je vais y revenir un peu plus tard. Et cette buse elle est amovible. Et bien c'est pratique si on utilise des petites tasses ou bien des plus grandes tasses comme celle-ci. Voilà en fonction de la préparation des recettes. Donc pour le moment on est plutôt standard à la game magnifica. Tout comme la contenance du bac à grains de 250 grammes. Et puis on a un broyeur qui se règle sur 7 niveaux mais avec une incrémentation de 0,5. Ce qui nous permet d'avoir suffisamment de réglages et d'amplitude pour avoir un café qui coule à la bonne vitesse. Ça me permet de régler la machine pour obtenir un expresso équilibré avec du corps. D'ailleurs la qualité des expresso des machines de Longhi sont en théorie similaires. Cela s'explique en partie par l'utilisation d'un infuseur commun ici. Alors je ne peux pas le retirer actuellement parce que la machine est allumée. Mais il se retire facilement et on peut le nettoyer entièrement. Et ça c'est vraiment top pour avoir une machine clean. Alors le fait d'utiliser un infuseur commun, ça permet à Delonghi de réduire les coûts. Et de proposer des machines à un prix intéressant. A noter toutefois que cet infuseur fait le job. On peut extraire du café de spécialité sans soucis. Pour terminer sur le broyeur, on a un bruit différent de la Star. Je trouve que le bruit est un peu moins aigu et plus agréable. Alors j'ai fait les tests avec le téléphone pour mesurer les décibels. On est globalement sur le même niveau sonore. Enfin ici on a une trappe de café pré-moulu. Alors ce qu'il faut dire c'est que la trappe elle est un peu plus grande, plus large. Et ce qui permet une utilisation un peu plus facile. Jusqu'ici tout ce que j'ai dit c'était commun à tous les modèles Delonghi Evo. Effectivement, comme à son habitude, Delonghi propose une variété de modèles et de références très importantes. Il faut prendre le temps de bien cerner les différences pour savoir quelle machine vous conviendra le mieux. Mais pas de soucis, dans cette vidéo je vais vous expliquer les différences et je vous mets les liens en description. D'abord on a des Delonghi Magnifica Evo qui sont équipés de bus vapeur comme celle-ci. D'ailleurs petit point d'amélioration que je notais au niveau de cette bus vapeur, c'est l'utilisation d'un plastique souple ou de silicone. Je ne sais pas bien, je crois que c'est du silicone. Là où sur la Magnifica Start on a un plastique dur. Alors petite parenthèse, ici je vais parler d'une utilisation qui n'est pas recommandée par Delonghi. C'est-à-dire faire une mousse de lait en retirant cet embout-là et ce qui va nous permettre de faire du laterte. Cet embout plastique, il est mieux accroché à la machine et donc du coup on va plus facilement faire du laterte. De plus, cette bus vapeur peut pivoter, ce qui nous permet d'avoir une facilité d'utilisation plus importante. Je ferme la parenthèse concernant le laté art. Cette bus vapeur, elle a aussi la fonction eau chaude, ce qui est très pratique pour rallonger les cafés, les expresso par exemple. J'aurais aimé évidemment avoir une bus vapeur un peu plus évolutive, c'est-à-dire qui s'adapte aussi pour les personnes qui veulent faire du laterte de manière plus officielle. Mais généralement c'est des bus vapeur qu'on va retrouver sur les percolateurs manuels comme celle-ci. Et Delonghi ici a choisi la simplicité d'utilisation en proposant une bus vapeur qui va plus facilement faire mousser le lait et qui demande un peu moins de technicité. Et d'autres modèles de la Magnifica Evo ont le système Laté Crema. Alors le système Laté Crema, c'est un pichet qu'on va remplir de lait et qui va faire mousser de manière automatique le lait. Alors je suis mitigé sur ce système parce que un, je trouve que c'est cher pour ce que ça apporte. Et puis si c'est pas très bien nettoyé, il faut le nettoyer après chaque utilisation, et bien ça peut se boucher. Donc pas sûr que ce soit un gain de temps d'utiliser ce système Laté Crema. De mon côté, si je devais recommander plutôt un modèle que d'autres, je recommanderais la simplicité avec cette buse vapeur qui permet aussi de faire du Laté Art. Les autres différences entre les modèles Evo vont se retrouver ici au nombre de recettes disponibles. Ici moi j'ai 4 recettes, il y a des machines qui en proposent 3, il y a des machines qui en proposent 5. C'est ce qui va faire aussi varier le prix des machines. Moi j'affectionne particulièrement l'expresso. Le coffee j'aime bien, mais je trouve que c'est un petit peu trop dilué à mon goût. Ça va convenir aux personnes qui aiment genre l'expresso, mais avec un peu plus aqueux et avec un volume en tasse plus important. Le café long se rapproche d'un café type French Press. Alors ici la machine va moudre 2 fois, ça va se faire en 2 cycles. Et le résultat en tasse, il est vraiment sympa. Et enfin on a la fonction d'Opio Plus, là qui utilise plus de café. Alors je trouve que le résultat il est très satisfaisant. Le seul bémol c'est que, encore une fois, j'aurais aimé pouvoir descendre en dessous de cette limite des 80 ml. Donc là c'est plutôt à vous de décider un petit peu de ce que vous avez besoin. Moi j'affectionne particulièrement la recette expresso, qui me permet d'avoir un résultat en tasse type expresso, avec du corps, avec des goûts un peu plus intenses. Et à noter que cette recette expresso peut avoir la fonction de tasse, c'est-à-dire qu'on pourra faire 2 expresso en même temps. Alors petit bémol, j'ai ressenti un résultat en tasse un peu plus dégradé en utilisant ce mode de tasse. J'ai une tasse qui va être un peu plus aqueuse que lorsque je fais un simple expresso. Donc si moi je dois faire 2 expresso, je ne vais pas utiliser cette fonction-là, je vais faire plutôt 2 expresso manuellement à la suite. Comme à son habitude, Delongui permet à l'utilisateur de modifier le volume en tasse pour chacune des préparations. C'est très bien, je trouve ça cependant dommage que Delongui a mis des limites de quantité. Par exemple pour le Doppio Plus, la limite basse est à 80 ml. Et perso j'aurais aimé descendre en dessous de cette limite. On va pouvoir également modifier la quantité de café sur 3 niveaux, 1, 2 et 3. Et puis ici on a la petite cuillère pour l'utilisation de la trappe moulue qui, je le redis si je ne l'ai pas dit, a une plus grande ouverture et qui permet donc une utilisation plus facile. Ici on aura la touche pour régler la température de la machine sur 3 niveaux. On va pouvoir également régler l'arrêt automatique de la machine. et aussi indiquer la dureté de l'eau de la machine pour qu'elle nous propose en temps et en heure un détartrage. Alors pour accéder à ces réglages, il faut avouer que ce n'est pas très intuitif. Il va falloir avoir le manuel sous les yeux. Néanmoins, ça a le mérite d'exister. La Magnifica EVO est une belle amélioration, je trouve, de la gamme Magnifica. Alors je trouve que cette machine, elle est agréable à utiliser. Certains prix sont justifiés, mais pour certains modèles, comme avec le système Latte Creva, mon avis là-dessus, il est un peu plus mitigé. Je trouve que le prix est un peu exagéré pour ce que ça apporte au niveau rapport qualité-prix. Bref, je vous mets tous les liens en description. Et dans une prochaine vidéo, je vais comparer la Delonghi Magnifica Start, ici présente, avec la Magnifica EVO. N'oubliez pas de prendre du bon café. N'utilisez pas du café de supermarché. N'utilisez pas ces cafés de merde. Utilisez plutôt du bon café sur la boutique ou chez un torréfacteur local. Mais je vais m'attirer peut-être les foudres de certaines personnes. Mais ce n'est pas grave, je combats avec conviction des cafés qui ne sont pas de qualité. Surtout lorsqu'on achète des machines, des belles machines comme ça, qui ont quand même un certain prix. Je vous souhaite de bons cafés. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !